Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et non des moindres, puisque j'ai reçu, comme vous avez pu voir sur la miniature, une énorme réception. C'est pour l'instant la plus grosse de l'année, tout simplement. J'ai appris de voir sur des groupes Facebook, comme quoi il y avait Ultrajeux, un site internet avec qui je n'ai strictement aucun partenariat, qui avait fait du réassort sur la série Légendes brillantes, donc SL3.5, une série comme je vous l'avais vu sur une de mes vidéos précédentes, notamment sur la vidéo de Meilleurs Vœux 2020, où je comptais la compléter, et bien super, comme ça moi je vais pouvoir faire quelques petites ouvertures, enfin une grosse ouverture d'ailleurs avec vous, puisque je vais vous ouvrir la moitié de ces coffrets en vidéo dans quelques petits instants, après vous avoir montré ce que j'avais acheté. Alors, pour commencer, donc je pense que vous avez dû voir la grosse réception que j'ai pu faire. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'on a ? Donc en fait, j'ai pris deux de chaque. Donc on a deux coffrets Zoroark, donc Légendes brillantes, voilà, donc un tripack avec pins et cartes promo, voilà. Ensuite, j'ai deux coffrets Mewtwo, voilà. Donc magnifique coffret Mewtwo, donc pareil avec le pins et la carte promo. Ensuite, deux coffrets de Pikachu, voilà. Donc pareil, trois boosters avec la carte promo et le pins. Enfin, enfin, ensuite, pas enfin, deux coffrets d'Harkry, voilà, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, il y a quatre boosters, la jumbo derrière et la carte promo, voilà. Donc là, c'est un, on peut dire un quadri-pack, un quadri-pack, pardon, c'est pas facile à dire. Mais on appelle ça plutôt un coffret, voilà, un coffret avec quatre boosters et jumbo et cartes promo. Là, il n'y a pas de pins. Voilà. Et enfin, le plus gros coffret, c'est le coffret Reichu, voilà, il y en a deux, vous ne me voyez plus. Donc le coffret Reichu, magnifique coffret. Donc là, vous avez la jumbo. Vous avez deux cartes promo, le Pikachu et le Reichu, le Reichu, pardon, full art. Et là, on a un jeton et on a cinq boosters, voilà. Donc cinq boosters, une jumbo, un pins et deux cartes promo, une full art et une holographique. Voilà. Donc bien sûr, il y en deux fois, comme je vous l'ai dit. Donc on a deux de chaque, donc je vais en ouvrir un de chaque, puisque l'autre partie restera dans mes collections privées. et donc pour cette série de légendes brillantes, pour garder en CV tout simplement. Voilà, parce que j'adore cette série, donc pour moi, ça va être vraiment, vraiment cool. Voilà. C'est les deux coffrets. Voilà, donc on va passer à l'autre, de l'autre côté de la caméra, où je vais vous faire une petite vue sur la table, comme ça je vais pouvoir faire l'ouverture avec vous. et vous allez pouvoir, vous allez pouvoir voir ce que j'ai déballé. Allez, à tout. Alors, nous voilà sur l'autre plan de caméra. Donc on va commencer par le petit coffret de Pikachu. Allez, je vous ouvre ça de suite et on commence. Donc c'est, comme je vous le disais dans l'autre, dans la première partie de la vidéo, c'est une grosse exception que j'ai fait sur Ultra Jeux. et en fait, je n'ai jamais ouvert de légendes brillantes parce que j'ai repris ma collection après la sortie de cette série. Et en fait, du coup, je n'ai pas eu l'occasion de nous ouvrir, tout simplement. Donc on a le petit Pins, du Pikachu. Voilà, très sympathique. Voilà, c'est derrière. Hop, c'est de ça. Alors là, on a deux illustrations. On a le Rayquaza Shiny et le Genesect Shiny. Donc on va commencer par l'un des Rayquaza. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo. Il me manque encore quelques-unes dans cette série-là. Un, deux, trois, quatre. Un, deux. Un, deux, trois, quatre. Un, deux. Normalement, c'est ça. Si je me rappelle bien, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait d'ouverture. Voilà. Alors, la petite macro. Elle est là. Voilà, parfait. Alors, Zorua. Abo. Pikachu. Crocodile. Chacrypan. L'énergie. Tilly. Énergie Distorsion. Mist Flott. Énergie Distorsion en Reverse. Et Entei Full Art. Bah, c'est parfait parce que je ne l'avais pas. Et c'était l'une de mes manquantes. Donc, ça tombe très très bien. Alors, mon paquet de sleeves, je l'ai mise juste à côté. J'ai pris des sleeves neuves. Parce que, si c'est des cartes que je n'ai pas, il faut que je les protège. Donc, le Entei Full Art. Dommage, il y a quelques points blancs au dos. Je ne sais pas si vous allez les voir. En bas. C'est dommage. On va le protéger. Donc, le Entei Full Art. Très très cool. Que je n'avais pas. Donc, ça tombe bien. Allez, on passe au deuxième booster. Donc, le Genesecte brillant. Qui est dans la série, bien sûr. Un, deux, trois, quatre, un, deux. Allez, on y va. On prend comme ça, ça va être mieux. Alors. Mist Boué. Négapi. Limonde. Posipi. Chacrypan. Énergie Obscure. Lily. Hyperball. Florizar. Vortante en reverse. Et l'atchos en holographique. Donc, bien sûr, toutes les holographiques de la série, je les ai. Puisque c'est au moins une holo assurée par paquet. Puisqu'il n'y a aucune rare dans cette série. Voilà. Je ne sais pas si vous le saviez. Maintenant, vous le savez. Un, deux, trois, quatre. Un, deux. Voilà. Hop. Allez, on y va. Caymanus. Bulbizarre. Pikachu. Limonde. Abo. Énergie Obscure. Arbok. Elvus Pokémon. Lily. Pyronia en reverse. Et Zekrom en holographique. Donc là, on a fini la première box de Pikachu. La petite promo que je ne vous ai même pas montrée. Allez, on passe au deuxième coffret. Donc ça, on met de côté. Hop. On passe au coffret Zoroark. Voilà. Donc, le Pins. La carte promo. Voilà. Il est là. Et les trois boosters. Donc là, on a Mew x2 et Racoasa brillant. Donc, le Pins va rejoindre l'autre. Et la carte, la deuxième. Voilà. Allez, on commence par un Mew. Allez, on y va. Un, deux, trois, quatre. Un, deux. Voilà. Alors. Flamiaou. Pyronia. Chapignon. Matoufeu. Poesipi. Énergie eau. Vortante. Electrode. Mythflot. Balignon reverse. Et Caldeo en holographique. Ensuite, on va faire un tiré Quasa. Alors, on y va. Camillus. Fantominus. Flamiaou. Quillfish. Zorua. Poesipi. Énergie plante. Échange. Florizar. Arbok. Vortante en reverse. Et Mewtwo en GX. Donc, Mewtwo que j'avais déjà, bien sûr. Pas de souci. Hop. Voilà. Il va rejoindre le Ntei Full Art. Dernier booster du tripac Zoroark. Du coframe Zoroark. Avant de passer au tripac coffret de Mewtwo. Grins golem. Voltorb. Chapignon. Flamiaou. Pyronie. Énergie obscure. Lily. Hyperbole. Florizar. Caldeo en reverse. Et Reshiram en holographique. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième tripac. Le troisième. Ah, on est sur le coffret de Mewtwo. Donc, le petit. Pins. La cave promo. Et là, on a deux boosters Genesect. Et un booster Mewtwo. Hop. Et la carte promo. Voilà. Allez, on commence par en Genesect. Espérons d'avoir celle qui nous manque. Hop là. Un, deux, trois, quatre. Pardon. Un, deux, trois, quatre. Un, deux. Allez, on y va. Le Voltorb. Chapignon. Flamiaou. Pyronie. Chacrypan. Énergie plante. Fortante. Hyperbole. Déplace dégâts. Baguiguan en reverse. Et Zoroark. En GX. Voilà. Il vient rejoindre le Hentai. Et le Mewtwo. Alors, le Mew. Hop. Voilà. Un, deux, trois, quatre. Un, deux. Allez, on continue. Quillfish. Balignon. Flamiaou. Pyronie. Chacrypan. Énergie plante. Cris. Hop là, pardon. Vortante. Alligatureur. Abo en reverse. Et Zekrom en hollow. Hop. Dernier booster du coffret. Un, deux, trois, quatre. Un, deux. Alors, un bizarre. Balignon. Kaminus. Bulbizarre. Pikachu. Énergie combat. Vortante. Hop là. Lily. Florizar. Énergie distorsion en reverse. Et Viridium. Viridium. En monographique. Bon, bah, pour l'instant, bah, c'est pas oufissime. À part le Nt Full Art. C'est pas la folie. Alors là, on passe à des gros coffrets. On passe à celui de Darkrise GX. Chromatic. Voilà. Donc, énorme coffret. Voilà. Je vais ouvrir hors caméra. Ce sera possible pour moi. Hop là. C'est parti. Voilà. La petite carte promo. Les boosters. Donc là, on a deux Mewtwo. Un Genesect. Et un Rayquaza brillant. Et la Jumbo, si j'arrive à l'enlever. Là, voilà. Voilà la Jumbo. Allez, parfait. On y va. Hop. On met les cartes promo ici. Et on y va. Allez, on commence par un Mewtwo. Jumbo. Jumbo. Espérons que celui-ci soit plus chanceux. Un, deux, trois, quatre. Un, deux. Allez, on y va. Grain Golem. Voltorb. Crocodile. Baggy Gohan. Matoufeu. Énergie électrique. Double Énergie incolore. Échange. Florizar. Chapignons en Reverse. Et Marshallo en Holo. Waouaouaouen. Pas terrible tout ça. Allez, on continue. Voilà. Alors. Pareil. Un, deux, trois, quatre, un, deux. Et on y va. Flamyaou. Allez, parfait. Pyronille. Chapignons. Matoufeu. Posipi. Énergie combat. Arbok. Fé l'inferno. Cris. Spiriton. Chimine. Chimine. Ah oui, le spiriton était en Reverse. Bah, c'est discret. J'ai même pas très vu. J'ai pas, j'ai pas beaucoup vu. Et le Chimine en Holo. Et bah, c'était, c'est pas oufissime. Allez, on continue. C'est bon. J'espère au moins d'avoir une secrète. Sachant que c'est une petite série. Une petite série de 73 cartes. J'espère quand même avoir au moins d'avoir une secrète. Ça serait bien. Allez. Quillifiche. Limonde. Bulbizarre. Grand Golem. Voltorb. Énergie plante. Oups, un peu vite. Florizarre. Arbok. Vortante. Baghaïde en Reverse. Et Iveltal en Holo. Ouais. Ok. Dernier booster. Du coffret. Voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Allez, on y va. Flamme Yaou. Pyrrhonie. Chacripan. Négapi. Limonde. Énergie obscure. Electrode. Super Bowl. Tilly. Airbizarre en Reverse. Et Oupa. Et bien on va finir par avoir toutes les Zoros de la série qu'on a déjà. Qu'on a déjà eu en plusieurs fois. Bon, ce coffret Darkrai n'a rien donné. Rien du tout. Non, même pas une GX. Rien du tout. Espérons que ce magnifique coffret de Raichu nous donne plus de choses. Puisqu'il contient 5 boosters. Ça serait vraiment bien. Hop. On l'ouvre. Voilà. Voilà. C'est vraiment, vraiment un magnifique coffret. Alors là, on a la Jumbo. Magnifique Jumbo. Avec les cartes promo. Ici. Et ici. Ça, c'est fait. Et les boosters sont ici. Le petit jeton. Juste là. Et là, on a les boosters. Donc les promos. On va les mettre là. Et la Jumbo avec l'autre. Donc là, on a tous les boosters. Voilà. Donc on a un de chaque. Avec un raccourci en plus. Allez, on y va. Espérons que ce dernier coffret soit plus intéressant. C'est mal ouvert. Et bien. Un, deux, trois, quatre. Un, deux. On y va. Alors, on commence par un. Pyrrhonie. Ça va bien. Voilà. Ensuite, Chacrypan. Crocodile. Pikachu. Abo. Energio. Mistflot. Bagaïde. Grrgo. Les mastocs. Plutôt. Baligny en reverse. Et Caldeo. En holo. Allez. Genesept. 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 Très joli. En brillante. Je pense qu'on a eu zéro brillante. On peut en avoir. Mais là, franchement, pas terrible. Un, deux, trois, quatre. Un, deux. Allez. Abo. Matoufeu. Chapignon. Negapi. Pyrrhonie. Energiofeuille. Vortant. Electrode. Mistflot. Charter en reverse. Mewtwo en GX. Pas terrible, pas terrible. On l'a déjà eu. J'aurais aimé l'avoir en secrète. Même en full art. Ça aurait été bien meilleur. Hop là. Allez. Ne désespérons pas. Ça va sûrement arriver. Voilà. Chakrypan. Crocodile. Abo. Pikachu. Zorua. Énergie. Fée. Elves Pokémon. Lee. Chris. Flamyaou en reverse. Et Latios. En holo. Plus que deux booteurs. Plus que deux booteurs. Et c'est vraiment pas ouf. Un, deux, trois, quatre. Un, deux. Voilà. Alors, Limonde. Negapi. Mistboué. Bagguane. Voltorb. Énergie Fée. Léopardus. Electrode. Superball. Spiritomb en reverse. Ah, bah enfin. Voilà. Ça, ça fait plaisir. Un petit Mewbryon. Un Mewbryon qui cote entre 27 et 30 euros. Donc, c'est très très bien. Ouais, très cool. Un petit Mewbryon. Ça fait plaisir. Dernier booteur. Espérons qu'une grosse carte tombe. Alors, un, deux, trois, quatre. Un, deux. Hop. Limonde. Caminus. Flamiaou. Chacrypan. Voltorb. Énergie Métal. Léopardus. Electrode. Superball. Mistboué en reverse. Et Manaphy. Et bien, c'était la seule grosse carte entre guillemets qu'on a eue. C'est le Mewbryon. On a eue le Entei Full Art aussi. Qui est sympathique. Donc, voilà. Le petit récapitulatif. Voilà. Pour cinq coffrets. Ça fait une moyenne de une ultra rare par coffret. C'est vraiment pas oufissime. Notre pioche. Mais bon, on va pas se plaindre. On a eue ce Entei Full Art qu'on cherchait. Et on a eue le Mew. Qui est bien sûr l'une de mes cartes préférées. De la série et des Pokémon en général. Donc, bien bien cool. Donc, si on devait faire le total à peu près. Mewtwo se vend à peu près 6 euros pièce. Donc, ça fait 12. Le Zowark 6 aussi. Donc, ça fait 18. Le Entei Full Art fait dans les 12 euros. Donc, ça fait 30. Et le Mew Briand fait à peu près entre 27 et 30. On va dire 30. Ça fait 60 euros de valeur pour ces cinq cartes. Donc, c'est pas si mal que ça. Sachant qu'on a les promos aussi. Qui coûtent un petit peu de sous. Le Red Shoe dans les 11 euros. Donc, ça fait 71. Le Dark Ride dans les 4-5 euros. Ça fait 75. Chaque promo à peu près 1 euro. Donc, on a à peu près 80. Et les Jumbo à peu près 10 pièces. Ça fait à peu près 100 euros. Donc, 100 euros. Sans compter toutes les autres cartes qu'on a. Les Zolo, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. De toute façon, on n'est pas là pour forcément rentrer dans nos frais. Mais quand on achète des coffrets, on est quand même content d'avoir la valeur qu'on a payé. Quand même. C'est quand même le plus intéressant. Et voilà. Toujours pas de Mewtwo Full Art. Toujours pas de Zoroark Full Art. De Red Shoe Full Art. Tant pis. Des cartes qu'on aimerait avoir, qu'on n'a pas encore eues. Peut-être la prochaine fois. Peut-être une autre ouverture. Un de ces 4. Mais pas tout de suite. Parce que là, 252 euros pour tous les coffrets, ça fait quand même un peu mal. J'espère que cette vidéo d'ouverture vous a plu. On a quand même ouvert 5 coffrets. Donc, ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une très très bonne journée. N'hésitez pas à lâcher un commentaire en dessous de la vidéo. Me donner vos remarques, vos commentaires, vos avis, etc. Laissez un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Ça me fera plaisir. Et ça m'aidera pour le référencement de la vidéo et de la chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. pour ne pas louper les prochaines vidéos. Voilà. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao !